salut tout le monde des modes sur 13 51 de la part de daddy 33 donc voilà je viens de m'acheter un tout nouveau poste c'est le crt superstar 7900 alors petit tour d'horizon de ce poste donc l'étrier eh bien au standard superstar donc si vous avez déjà comme moi un superstar mais pas besoin de démonter l'étrier vous le mettez directement dessus le radiateur bien brillant bon la prise antenne la prise publique adresse la prise hp au parleur extérieur la prise 12 volts avec des trompeurs et là mon petit fil avec que je branche à chaque fois dessus pour mettre le tx directement à la masse car moi je le mets dans le mobile donc directement à la masse du mobile avec une prise au bout pour que ce soit plus facile pour le débrancher alors ce ma mise à la mise à la masse permet de limiter déjà de les qrm au niveau du poste et aussi les parasites la vers le véhicule voilà et pour ceux qui ont des petits problèmes de masse à l'antenne et bien ça peut aider à résoudre certains problèmes de tous ok bon on va le mettre en marche alors donc on commence par la prise micro bon sur ce poste aller en façade et ça c'est vrai que c'est vraiment bien par contre une prise rg 45 mais c'est pas un problème soit vous faites un petit un petit adaptateur avec un morceau de câble réseau voilà toc que l'on met dedans ça y est le tour est joué soit vous gardez le micro d'origine qui est franchement bien suffisant on a pu tester la ce poste le week-end dernier sur le salon du ref la hanche en maritimes à cette année c'était à port des barques voilà le réglage par défaut était à 30 on a fait de super bons contacts on peut le monter à 36 donc là le bouton le plus à gauche bon je connais pas encore toutes les fonctions de toute façon tout est marqué dans le bouquin donc il ya tout est bien expliqué alors on a l'affichage des canaux ou l'affichage de la fréquence au choix la fréquence de l'affichage de la fréquence on peut balayer d'un bout à l'ombre de la bande sans pour autant avoir besoin de changer de lettres alors je reviens l'affichage de canaux l'affichage de la bande ça c'est bien pratique là au niveau des canaux comme sur les postes de civils voilà donc e fg h i j a b c d et temps pour les 40 canaux là on trouve le et rêve bien bon toujours à fond pour avoir une réception optimale et autour le rf power alors que j'essaie j'ai pas trois mains on va faire comme si voilà donc on a 12 watts en am bon les petits coups de l'arcel c'est pas grave c'est parce que j'ai un autre poste qui a allumé à côté alors 12 watts am 30 watts fm 30 watts des élus bon les menus on y viendra dessus tout à l'heure alors les modes am usb lsb public adresse fm voilà je connais pas toutes les fonctions encore donc je peux là je parlais uniquement de ce que je connais alors plus 10 un coup long dessus ah oui non mais c'est vrai que là il sert à rien voilà il ya sur les 40 canaux il ya 5 alpha 3 5 11 15 19 donc voilà ça s'affiche plus dix les filtres je suis s'enlève tous pour le moment voilà là tout est enlevé nb enclenché un circuit enclenché avec sa filtre alors le scan les mémoires et on trouve à la fin alors c'est et ben canal d'urgence verrouillage du clavier tac de cadenas est affiché voilà on peut plus rien modifier dessus c'est bien pratique on a un passager qui touche à tout à chi alors la fenêtre d'un seul coup d'oeil on a le niveau de réception la puissance d'émission le taux smet taux smet automatique donc c'est bon pour moi à haut à droite alors on a bien au milieu le clarifier voilà celui ci vraiment séparé par rapport à d'autres postes où il était couplé avec l'émission par contre il est quand même programmable le scratch autour soit manuel voilà jusqu'à 36 soit automatique et on voit qu'une programmation de niveau 5 il est programmable dans les menus ah oui sur le couplet avec le bouton bande on trouve aussi le bouton la fonction tonne tonne c'est pour la chambre d'écho bon chacun pense ce qu'il veut à ça et si c'est bien réglé au contraire ça vous permet de relever un peu la modulation pas la puissance comme on a pu me dire dernièrement juste la modulation alors voyons ça là il n'est pas enclenché donc ok là je suis sans l'écho sans rien ok on voit ce que ça donne voilà ok là ça y est l'écho est enclenché j'espère que ah j'essaie de ne pas avoir de l'arcel c'est pas évident ok voilà donc là l'écho est vraiment mis au minimum alors le réglage c'est 0 plus 1 en gros voilà c'est ça quoi il est juste au dessus du point 0 donc là c'est vraiment au minimum et il est absolument pas dérangeant du tout il permet de relever un peu la modulation et voilà en gros un peu ce que ça donne je sais pas trop ce que ça va donner sur la BLU sur n'importe quoi sur la vidéo mais donc voilà le réglage qui a été fait dessus alors pour le reste là de la fenêtre bon ben de toute façon on voit c'est marqué alors les menus alors les menus sont très simples si sur certains postes c'est un petit peu chinois là par contre et bien ils sont numérotés de 1 à 10 donc voilà c'est facile alors on y va donc en numéro 1 le micro gain voilà le bouton push ici voilà et je règle le plus simplement du monde le réglage du micro gain voilà on valide en appuyant dessus tac on change de fonction voilà donc euh en 2 alors c'est le monitoring donc si je l'enclenche on a un retour dans le haut parleur euh ouais je suis descendant assez bas voilà ok je suis pas sûr qu'on l'entende bien ok ok voilà ok donc là on entend on a le retour directement dans le haut parleur bon c'est euh c'est assez pratique mais je préfère euh je préfère euh je préfère fonctionner avec un autre poste en parallèle voilà donc je valide après en 3 et bien en 3 et bien en 3 c'est l'antibaveur oh je l'ai vite enlevé me connaissant ça je vais y avoir droit à tous les coups alors en 4 en 4 on a le alors protection euh SWR donc c'est la protection là du DOS hein et suite la temporisation elle est donc activée en 5 c'est la recherche automatique en 6 le clarifieur voilà ce que je disais tout à l'heure qui permet soit d'ajuster la fréquence uniquement en RX euh permet d'ajuster la fréquence en TX permet d'ajuster la fréquence en RX et TX alors moi je préfère l'avoir à RX et c'est justement le réglage par défaut en 7 alors euh on a le choix euh là j'ai pas encore trop bien compris l'utilisation de ce menu alors euh permet d'ajuster la fréquence en RX permet d'ajuster la fréquence en TX permet d'ajuster la fréquence en RX TX euh réglage par défaut R bon ben voilà maintenant c'est compris j'avais qu'à lire euh j'ai un coup long alors 8 le scratch automatique voilà voilà je suis dessus comme j'ai tout à l'heure il est réglé à 5 on peut le modifier facilement voilà voilà et qui note voilà hop je vais stopper il me convient bien comme ça alors en 9 alors décalage offset alors décalage possible de 100hz à 5 MHz le réglage par défaut bon 100hz voilà et 10 et bien c'est la fonction reset remise à zéro des positions on a aussi euh j'étais alors il y a deux remises à zéro possible il y a OPT comme j'ai à l'instant remise à zéro des fonctions et ALL remise au réglage d'usine donc on va le laisser hein bien entendu sur OPT comme ça si on fait une erreur qu'on fait que si je fais une erreur que je dois faire un reset déjà je serai sur la bonne position bon ben voilà alors euh moi pour ma part euh bon ce poste il est dans la lignée hein des des président Lincoln RCI de 1950 et ainsi de suite hein donc placé entre le simple poste de CB genre Jackson Superstar et autres dans cette gamme de multimode et des petits décamétriques mobile et euh au niveau des postes donc euh bi band 10 11 mètres de nouvelle génération vraiment celui-ci euh pour ma part j'en suis vraiment très content d'autres OM l'ont également en sont également très content quoi dire de plus et ben euh il y a plus qu'à l'utiliser hein parce que vraiment là c'est euh euh il est vraiment 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 bien quoi alors où je l'ai acheté et bien euh aujourd'hui on redonne on commence à retrouver du matériel euh dans les magasins donc moi étant sur la Gironde et ben je suis allé au plus près de chez moi je vous mets le lien euh pour ceux de la Gironde là en dessous là il y a le commentaire qu'en dessous bon vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de la réception là en BLU bon là je suis euh sur le haut par l'extérieur ok je vais passer sur le haut parleur le haut parleur incorporé ouais l'écoute est pas mal on a le tarifieur en haut à droite ouais les filtres sont efficaces quand même ... 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